Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 juillet 2023. Donc c'est une lecture générale intuitive, toujours, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent. Je fais toujours une guidance pour le week-end du 22-23, mais le temps est assez fluide dans les énergies, donc ça peut être avant, après, voilà, c'est le message que vous ressentez, c'est le message que vous avez à recevoir au moment où vous regardez cette vidéo, ne soyez surtout pas figé sur ces dates de week-end, c'est important. Voilà, merci aussi de penser à liker, à commenter, à vous abonner, ça permet à la chaîne de continuer à grandir. Donc voilà, et puis on va commencer avec un premier message de l'oracle histoire de sorcière, pour vous les Gémeaux. Je continuerai avec le tarot, et puis je finirai avec deux messages conseils pour vous, pour ce week-end. Alors, je n'ai pas demandé, je vais continuer. Abrasser. Allez, premier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a Médite, Médite pour créer la notion sur ce week-end d'une belle énergie de création, d'une belle énergie d'action. On se met en mouvement, on fait quelque chose, on initie une première esquisse, un premier dessin, on se fiche un peu du fait de savoir-faire ou pas, d'avoir des compétences d'expertise ou pas. On tente, on fait, on fait sans se comparer aux autres. Voilà, chacun son niveau, chacun son rôle. Et on fait avec ses propres outils, ses propres compétences. On ose faire des choses, quel que soit le niveau de compétence qu'on peut avoir. Il y a la notion de chacun est concentré à sa tâche, à son œuvre, à ce qu'il a à faire, indépendamment de ce que font les autres. Il y a la notion vraiment de ne pas se comparer, d'être uniquement dans l'instant présent et dans le fait de s'exprimer, on est dans de la créativité, dans le fait d'exprimer ce qu'on a à dire, d'exprimer ce qu'on ressent et de l'exprimer au travers d'un support, peut-être. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut dire de plus. Je vais prendre trois cartes. Première, merci. On a le valet d'épée. Parfait. On a le 3 d'épée et la reine de coupe. Ok. Et en dos de deck, on a ce 4 de bâton inversé. Alors, Qu'est-ce que ça me raconte par rapport à cette notion de créer, de s'exprimer ? Alors, on a cette carte centrale qui parle de blessure. On voit un personnage qui est assis, qui est dans la peine. On a la notion d'un cœur qui est blessé, qui est touché par des pensées douloureuses, par des trahisons, par des... Voilà, il y a quelque chose qui nous a touchés et qui a touchés jusqu'au cœur. Il y a quelque chose de blessant là-dedans. Et il y a une notion d'avoir à apprendre de ça, d'avoir à apprendre et à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça nous a blessés. Il y a cette notion-là de prendre le temps, de réfléchir, de prendre le temps d'intégrer, d'apprendre, de chercher, d'avoir de la connaissance sur cette situation qui nous a blessés. Il y a une notion de jeunesse ici aussi. Il y a quelque chose qu'on... Il y a peut-être quelque chose qu'on apprend et qui nous fait du mal. Et en même temps, on a cette reine de coupe. Donc cette reine de coupe qui est représentée sur la forme d'une voyante, donc de quelqu'un qui est capable de voir ce qui s'est passé, capable de comprendre, de visionner, d'avoir une vision claire dans le cœur, d'une vision empathique de ce qui s'est passé. Il y a cette sensation, peut-être, que vous comprenez, que vous comprenez ce qui a pu un temps vous blesser. On a vraiment un personnage qui jeûne ici aussi. Il y a cette notion d'avoir une vision assez claire des blessures que vous avez pu recevoir et une compréhension de ces blessures. C'est un petit peu ce que je ressens sur ça. La sensation que vous avez le recul nécessaire, que vous avez l'assise nécessaire, la force nécessaire maintenant pour ressentir, pour voir, ressentir les choses sans qu'elles ne vous touchent, mais pour comprendre à quel point des blessures ont pu vous toucher. J'ai la sensation d'un gros ballon qui pourrait s'envoler. Donc il y a vraiment une distance qui est prise par rapport à des blessures que vous avez pu ressentir. et une compréhension du cœur après être passé par une phase de besoin de comprendre par l'ego, par le mental, par l'intelligence de la pensée. Alors que là, on est dans l'intelligence du cœur. Donc il y a une transformation qui s'est faite. Vous comprenez avec le cœur un petit peu le parcours, un parcours qui a pu être blessant. Donc il y a vraiment une notion là de regarder les choses en face. On regarde ce qui s'est passé, on regarde un petit peu un parcours de vie. Et ce cadre de bâton inversé, il y a cette sensation d'avoir besoin de rester seul, d'avoir besoin de regarder ces choses-là de façon très intime. C'est quasiment de vous à vous. Vous n'avez pas envie de partager ça avec d'autres. Il n'y a pas cette notion d'avoir envie d'échanger, de partager. C'est comme si c'était votre histoire. C'est comme si vous regardiez un peu du passé dans cette boule de cristal et que vous compreniez quel parcours vous avez eu. Quelles étapes vous avez dû passer pour en arriver à être quelqu'un qui peut regarder les choses en face avec empathie, avec recul et sans être touché par ça. Juste la compréhension de ce qui s'est passé, l'acceptation. Et la sensation que c'est quelque chose que vous n'avez pas à partager avec d'autres. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Merci. Encore sur la défensive. Vous sentez que vous avez encore besoin de défendre quelques chevins. Défendre un... Moi, je la vois comme défendre son enfant intérieur sur cette carte-là. On a un petit enfant qui est derrière ce personnage très, très protecteur qui défend un... qui défend ce à quoi il tient le plus contre des attaques extérieures. Donc, il y a cette notion de protéger, de se protéger. De protéger ce à quoi il tient le plus, de protéger son cœur. Et avec ce cadre de coupe qui est inversé, on est conscient. Il y a une conscience d'être bien là où on est, d'avoir déjà des belles... d'avoir déjà des beaux moments vécus, d'être bien dans son intérieur. On n'a pas besoin de rêver à autre chose. On est très bien là où on est. Il y a cette sensation d'être bien là où on est parce qu'on sait que là, on peut être... on est en capacité, en force de défendre ce à quoi on tient. Ce à quoi on tient le plus. Donc, il y a cette sensation d'être en sécurité dans l'intérieur dans lequel on est. De ne pas avoir besoin de se projeter sur de l'extérieur, sur un environnement. Il y a une sensation d'avoir cet endroit cocoon qui permet justement de se reconnecter avec l'enfant intérieur qu'on a été, de se reconnecter avec ses blessures et de les soigner, de se reconnecter avec... Ça me fait toujours l'impression d'une épée de Damoclès qui est au-dessus là. Il y a la sensation d'être... d'avoir... d'avoir guéri aussi la sensation d'être toujours en danger. Donc là, on protège. On protège beaucoup. On se protège. Il y a une notion vraiment de se protéger. qui est le point de soutien pour vous. Le point de soutien, c'est ce valet de coupe. C'est le fait de ne pas se faire d'illusions, d'être vraiment dans le concret, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne plus être dans le rêve, dans l'irréalité, dans l'imaginaire. On est concrètement... On regarde les choses de façon très concrète, très pragmatique. Voilà. Le valet de coupe inversé, c'est... Je ne me laisse pas aller à divaguer, à imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Je n'imagine pas. Je suis dans le concret, dans le réel. On a bien cette notion-là. On est dans la gamme. Dans le concret. Pardon. Dans le concret aussi. Et ce qui vous soutient, on retrouve cette notion-là de valet de bâton. c'est de... On a une notion de créativité. On a ces mêmes énergies sur ces cartes. On crée, on peint. On ne s'occupe pas des autres. On est à sa propre œuvre. Il y a cette notion d'un point de soutien, de travailler à votre propre toile. On ne s'occupe pas de quand ça se passe, ni si c'est le jour, la nuit. On a plutôt l'impression que c'est la nuit. C'est quand c'est le moment. On se met au travail. Enfin, on exprime. Il y a une notion d'exprimer ce qu'on ne peut pas dire. Il y a vraiment cette sensation-là des pédamoclès au niveau de l'expression, de l'écrit, de la parole. C'est comme s'il y avait eu un danger à dire les choses, à exprimer les choses. Et là, ce qu'il soutient, c'est que si on ne s'est pas exprimé par la parole, on s'exprime par l'art, par la création. On s'exprime par autre chose. Donc, on a vraiment même ces énergies. On a vraiment cette belle énergie de la même façon. Donc, c'est de ne pas être dans l'illusion de ce qu'on pourrait... De ne pas être dans le rêve, dans l'idéalisme, mais justement dans le concret, la matérialité, la matérialisation de ce qu'on a à dire, à exprimer. Et on le fait de façon plutôt artistique. Voilà, les mots sont peut-être difficiles. Les mots ont pu être blessants. Donc, on exprime par autre chose que des mots. Oui, alors le point de vigilance pour vous. Le point de vigilance, c'est ce chariot. Donc, on a en dos de deck le roi de denier. Donc, le chariot, du coup, le point de vigilance, qui sera inversé. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas aller trop vite, à rester focus sur la direction dans laquelle vous voulez aller. Il y a une notion de ne pas se perdre en chemin. Une notion d'avoir vraiment... de garder à l'esprit ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire et de ne pas perdre sa détermination, de ne pas se... de ne pas revenir à un état comme ça de rêve ou d'idéalisme. Il y a une notion de rester dans la détermination, de rester dans la... dans l'action, dans le fait d'être déterminé et d'avoir un objectif. Et ce roi d'épée, donc, il est sorti à l'envers, ce roi d'épée, ce roi de denier, par contre, pardon, à l'envers, moi, cette carte à l'endroit, elle m'indique quelqu'un de très... alors, on voit de la nature, on voit... son vêtement, c'est un tronc d'arbre, on voit quelque chose d'assez figé. Le point de vigilance, c'est justement rester en mouvement. Ne vous figez pas dans une attitude, ne vous figez pas dans... dans une posture, dans un silence aussi. On a les bras croisés, on ne voit rien, on ne devine rien de ce personnage. On le sent juste au milieu d'un environnement qui est plutôt glacé et qui essaye de réchauffer les choses, d'apporter de la chaleur, d'apporter de la nourriture, de la verdure. Il y a cette sensation avec ce point de vigilance de ne pas rester figé dans une posture, de ne pas rester figé dans un environnement qui est plutôt glacé, qui est plutôt froid et de se diriger vers la lumière, vers le soleil. On voit cette chaleur qui radie ici, c'est ce qui donne la vie. Donc, ce point de vigilance, c'est ça, ne pas retomber dans des illusions, dans des espoirs qui n'ont pas forcément d'avenir et garder l'objectif que vous voulez atteindre. Alors, je ne sais pas exactement quel est cet objectif, mais son expression passe par autre chose que la parole parce que la parole a pu être très blessante pour vous. Le fin du week-end, quelle est votre énergie ? Merci. On a ce cavalier de pentacle inversé et on a l'impératrice inversée. Votre énergie, en fin de week-end, vous n'êtes... Il y a cette notion-là, cette impératrice, elle est encore en gestation, la naissance n'a pas eu lieu et fin de week-end, vous sentez qu'il y a... Voilà, les choses... Il y a une naissance, il y a une création, il y a quelque chose qui s'élabore, qui arrive, qui vient au monde. Et par contre, avec ce cavalier de pentacle inversé, il y a cette sensation de faire attention à ne pas aller trop vite. Il y a une notion de ne pas sauter des étapes, de ne pas sauter des obstacles, de prendre... de veiller toujours à prendre soin de ce qui compte beaucoup pour vous, mais de ne... Cette notion de ne pas avoir... Faire attention à ne pas avoir besoin de revenir sur des choses antérieures. Il y a cette sensation qu'il faut tout traiter en temps et en heure. Et une fois que c'est fait, on n'y revient plus. Ça, c'est l'énergie du cavalier de Denier et les têtes inversées. Donc, il y a une vigilance peut-être à avoir sur la rapidité avec laquelle vous voulez avancer. C'est une vigilance sur la rapidité avec laquelle vous voulez faire croître ce denier, aller vers l'abondance, vers des choses beaucoup plus concrètes. Mais il y a cette notion de prendre vraiment... prendre le temps. Prendre le temps de faire les choses dans le temps, dans le bon ordre. Et voilà. Et ça amène du concret. L'impératrice, elle donne naissance. Donc, elle va vers du concret. Donc, il y a quelque chose de concret qui se passe, mais il y a des étapes à ne pas rater. Ne pas vouloir aller trop vite. Ne pas vouloir aller trop vite dans la finition de la toile. Ne pas vouloir aller trop vite vers l'objectif que vous vous fixez parce que vous allez vous perdre ou vous risquez de chuter si on voit ce cheval qui va très vite. qu'il y avait cette notion-là avec le chariot de bien rester fixé sur l'objectif et de ne pas vous perdre en route. Et de ne pas se perdre, c'est poser des jalons sûrs à chaque étape. Voilà. Donc, c'est plutôt une belle énergie. Vous allez vers une belle énergie. Je vais prendre un message-conseil pour vous. Un message-conseil. Merci. On a l'archange Gabriel qui vous dit Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà. Donc, l'expression avec amour, c'est cette reine de coupe. Et la notion de nouvelles à recevoir, de choses qui vont arriver très très vite. Et une notion de vérité à exprimer. Se défendre, défendre encore quelque chose mais de vérité à exprimer. Et cette vérité va peut-être passer par une autre voie que la parole. On l'a vu dans deux cartes où on avait justement des artistes en train de peindre. Alors, ça peut être autre chose que la peinture. Ça peut être la musique, ça peut être... Voilà. Ce que vous avez comme moyen d'expression mais c'est pas forcément la parole. Parce qu'on a vu... Enfin, je ressens vraiment que la parole, ce que vous avez reçu comme parole, entendu, ça a pu être très blessant. Donc, c'est pas un moyen d'expression qui vous est forcément... que vous aimez particulièrement. Mais il y a d'autres choses avec lesquelles vous pouvez vous exprimer. Au travers desquelles vous pouvez vous exprimer. Allez, un message... Dernier message, conseil des portes de l'intuition. Merci. On vous dit la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Peut-être que ça vous parlera, ce message, mais il y a cette notion de solution qui émerge, qui est de l'ordre d'exprimer des vérités, d'exprimer des choses pour lesquelles vous avez besoin de vous défendre, d'exprimer pourquoi il y a des choses que vous protégez fortement contre vous. Il y a cette notion d'avoir à exprimer des choses et de ne plus résister aux besoins. Il y a vraiment un besoin d'exprimer ça, d'exprimer votre vision des choses, vos objectifs. Et cette non-résistance, ça va passer, je le ressens juste comme vraiment par un autre moyen que la parole. parce que la parole a été très dangereuse pour vous, très difficile. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Pensez bien à me liker, à vous abonner, à commenter et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.